Drifoset est une entreprise qui a d'abord été démarrée par mon père donc ça c'est quand même important à savoir. Pas sur le nom de Drifoset mais enfin l'imprimerie a été créée par lui-même en 1958. Tout ce qui est difficile à faire et qui est nouveau produit est un challenge qu'on a envie de faire. Donc on a aussi une gamme de produits standards donc on fait aussi bien de la papeterie de société que des plaquettes, des dépliants, des petites boîtes d'emballage, des fards d'arabat. Sur l'architecture FileMaker Pro j'avais créé moi-même un espèce de petit soft permettant en tout cas la gestion administrative. Le gros point faible de mon système était le calcul de devis. On a commencé à utiliser Multipress, on a pu passer dans un calcul de devis beaucoup plus professionnel. Également aussi permettre à d'autres que Jean-Yansens d'utiliser le devis et le calcul de devis en interne. Donc il y a 3-4 personnes qui s'en occupent grâce à ça. Et disons que voilà, ça a aussi permis de déboucher sur une gestion d'atelier beaucoup plus efficace. Pour la bonne et simple raison que comme tout est bien paramétré à la base, chaque étape est intégrée dans la farde de travail et l'atelier de lui-même s'en ressemble beaucoup plus confortable. J'ai envie de dire que ce sont deux points qui ont fait la différence. La facilité et le côté plus simple d'approche de Multipress par rapport à des logiciels comme CERN ou comme GAM6 aussi, que j'avais également approché via des collègues. La deuxième chose, mais je pense que c'est aussi la personne qui était derrière, c'est Christophe Krohn qui fait la différence aussi. Point fort du planning qu'on a remarqué chez Drifoset, c'est le fait que les jobs sont directement accessibles à partir du planning. C'est-à-dire que si on est sur une fiche du planning et qu'on a besoin de visualiser le job, c'est quelque chose qui est immédiatement consultable. C'est un point fort également. C'est très intéressant parce que ça nous permet de donner un délai réaliste au client, une visibilité immédiate. Ce qu'on a rencontré chez Drifoset comme point fort de Multipress, c'est le fait que tout peut être très bien anticipé dans le logiciel parce qu'il est très complet finalement et tout en restant tout à fait convivial. Donc, en fait, ça nous permet d'oublier loin possible. Et d'ailleurs, c'est un combat au quotidien presque de tous les utilisateurs de dire « Ah, mais non, là, j'avais oublié quelque chose ». Mais le logiciel le permet. C'est là aussi que j'insiste sur le fait qu'il y a un très très bon lien qui peut s'établir entre tout ce qui a été pensé en amont dans le calcul de devis, dès le calcul de devis et tout ce qui peut se passer en aval dans un atelier. Donc, en fait, ce lien est tout à fait intéressant avec le logiciel. J'ai envie de dire que par rapport aux personnes qui après ça ont dû se former sur le logiciel, ça a été d'une rapidité déconcertante. Une des grosses évolutions qu'on a aussi vécues grâce à DataLine chez Drifoset, c'est le fait qu'à un moment donné, comme on a mis le module management en route, on a pu établir un lien entre la comptabilité et le logiciel. Et notre facturation, je dirais, c'était un énorme gain de temps au niveau de la comptabilité parce que là, déjà, mes honoraires d'encodage comptable ont diminué. Et en plus, c'est vraiment un avantage, je dirais. Dans l'évolution de Drifoset, un des gros souhaits que j'émettrais personnellement et pour le déléguer, ce serait de pouvoir travailler à distance, pouvoir déjà travailler un maximum à distance avec le logiciel. Ça permet une souplesse incroyable parce que dès l'instant où on est en clientèle, où on est dans une négociation peut-être même importante sur un produit, pouvoir le calculer à distance est intéressant.